Salut la team, c'est MisterFighter. Ce soir, une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Le SBC de Jonathan Kloss est sorti. Maintenant, on va attendre également celui de Fofana. Donc ce soir, je vais vous proposer en vidéo sur ma chaîne YouTube la solution de ce SBC et pourquoi je vous conseille de le faire car elle a vraiment une carte plutôt pas mal. Après, c'est sûr que si... En fait, je pense que cette carte, elle peut se valoir à la carte de Hakimi Boost. Néanmoins, et même s'il lance, en ce moment, elle fait une saison plutôt pas ouf. Je crois qu'ils sont sur deux victoires, trois matchs nuls. La carte de Hakimi Boost ne reste pas de vraiment level up. Après, c'est level up. Donc, c'est level up. Ça veut dire qu'ils vont tout simplement, si on ne trompe pas, faire quatre matchs d'affilée. Ils vont gagner un championnat. Il faut juste qu'ils tombent quand des équipes de merde. Je crois qu'ils sont deuxièmes au classement en league 1. Mais la carte va level up. Et si la carte de Hakimi Boost, elle pourrait vraiment devenir indispensable. En tout cas, haut et l'eau, enfin haut level. En tout cas, il est vraiment pas mal. Je crois que la double 3, si nous ne trompe pas. Au double 3, il est à 94 d'accélération, 99 d'endurance énorme, 75 de force. Ajouter 95 à team. Il va être agile. Pass court 93, passe longue 75. Ça, c'est dommage. Centre 90. Centre, c'est très important, surtout sur les gens qui font un jeu avec vos aînés. Ce sera plutôt pas mal. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. En vrai, que c'est une carte est plutôt pas mal. Après, il manque de calme. Je ne vais pas vous mentir, il manque de calme. 80 de calme, c'est pas fou. Personnellement, moi, je vais le faire. Je vais le tester. Et si je trouve qu'il est vraiment incroyable, je vais faire une revue sur ma chaîne YouTube dessus qui arrivera assez rapidement. Donc voilà la carte. Je pense qu'il faut le mettre un pilier ou quelque chose comme ça pour améliorer. La carte est vraiment pas mal. Interception, il n'y a que 81. Tag debout, 86. Je trouve que c'est en fait la carte est pas mal. Mais je ne sais pas, il manque quelque chose. Son physique est hautement élevé car il a 99 d'endurance. 99 d'endurance, c'est plutôt pas mal à la team. C'est-à-dire qu'il sera tout le match. Tout le match sera là à fond. Il sera à fond. Il va courir à fond. Ce n'est pas le cas de tous les défenseurs droits en tout cas. Les DLD, défenseurs latéraux droits, mais il faut le décaler d'aider. Ça va de soi la team. Donc on va aller voir à Solis. C'est un joueur vedette. Il peut level up. Il y a six jours pour le faire à partir de ce soir. Donc dépêchez-vous la team si vous voulez faire. Première équipe, France, un joueur français au minimum. Un joueur la semaine de TW au minimum. Une dote de 83, un collectif de 75. Tous les joueurs que j'ai pris pour CSBC sauf 2-3 que j'avais dans mon club, ils avaient déjà dans mon club. Voilà. Je pense que le coût du SBC est aux alentours de 80-85K. Après, il va falloir vraiment snipe les gars, les joueurs au moins cher possible, sinon ça risque de monter à 90K. 100K, facile. Enfin, max. Vraiment 100K, max 100K. Après, il n'y a pas 85, il n'y a pas 83, mais sans K. Je pense vraiment s'exagérer. C'est juste si vous n'arrivez pas à snipe les joueurs, pas cher. Surtout le TWG snap à 13-750. En ce moment, TW, ça marche très très bien l'achat revanche, donc faites attention à team. Comme vous voyez, c'est que des joueurs basiques en tout cas pour cette équipe-là. Sûrement, vous avez dans votre club, ça va être assez facile. On va commencer par le goal qui go sense mg. Après, on a un buteur volant, buteur Icardi, MOC MUNIAN, MG Hazard, MD Marco Asensio, MDC Witzel, DG Hernandez, DC Soul, DC Rudiger, MC Rao Moutinho, et MJ on vient à Gossen, c'est notre goal. Ne c'était pas prendre des cas sur d'écran, prendre votre temps, mettre poste également à team. S'il y a des petits problèmes, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, Marco Asensio, je n'ai pas de poste, sinon il n'y a que 74 de collectif. Il faut qu'un match que c'est joueur. Là, juste lui, je l'ai acheté sur le marché de l'ancien, elle a 6 parties jouées, mais ce n'est pas avec moi. On va voir dessus le troisième propriétaire là. Donc voilà, team qui passait facile à faire, 2,82, 2,82, 9,83. Donc voilà, on va soumettre ça, on a un petit pack prime joueur or. Je vais dépenser tous mes crêtes dans ce SBC, la team, je n'ai plus rien, je n'ai pas beaucoup. Allez, maintenant, on va passer à l'équipe Ligue 1, donc pour venir un joueur de Ligue 1, une équipe à 85 minimum, avec le chiffre de 77. Donc voilà à quoi ça ressemble à l'équipe. Le joueur de Ligue 1, c'est Navas. Navas, il va vraiment carrer, je crois, il coûte 23K, mais il va vraiment carrer l'équipe, c'est à 88 de général. Mais c'est pas si on met un 83 à la place d'un des, il y a quand même 4, 84, après c'est 85, c'est moins cher du marché, vraiment. En fait, j'ai mis tous joueurs, j'ai cherché en gros les moins chers 85 du marché. Sauf ce merge, j'avais déjà dans mon club. Sinon, après, je crois que je sais pas combien il coûte, je crois, elle coûte pas cher. Bah, 8000, entre comme ça les gars, il faut le choper, c'est vraiment les moins chers. Un dia entre 6 et 8000, c'est vraiment les moins chers 85. Donc voilà, après, c'est après le prix, mais on va commencer par le gold, summer, la team, buteur Cavani, MOC Depay, MOC Jorguigno, MG Oyarzabal, MC Koke, ADZIH, DG Acuna, DD Trippier, DC Ginter, Gold Navas, que j'ai mis en DD. Donc prenez votre temps, j'ai fait des changements de poste pour Oyarzabal, Depay, Jorguigno et lui, j'ai pas besoin de faire des changements de poste. Donc, s'il pouvait les avoir déjà que ces changements de poste faits, ce serait le top du top. Sinon, j'espère qu'il y a des changements de poste dans votre club. Sinon, il faudra trouver peut-être des alternatives à ça. Mais normalement, ça devrait passer, car ben voilà. Après, si vous avez pas, eh bien deux postes pour faire un poste pour faire la TAMOC ou un poste pour faire de MC à MOC, vous avez juste à changer de ZIH. Je suis à vous de voir, car vous aurez eu 4 joueurs là qui seront pas au poste. Jorguigno, ZIH, DEPAY et Oyarzabal. Faut moins changer 3, donc à vous de choisir. Voilà, tac. Après, on peut pas faire un mieux à TAMC. J'ai vraiment cherché. En fait, moins cher possible, c'était vraiment un chaud. Je peux pas vous mentir, moins cher et trouver, voilà. Car sinon, on pouvait aussi caler des Gnabry, des joueurs Jalba et tout. Mais le prix est revenu au final beaucoup plus cher que ce que je vous propose. En fait, genre, exemple, Jalba et comme ça, c'est presque le prix de Navas 88 alors que c'était 86. Le fait d'avoir Navas 88, ça nous permet d'avoir des joueurs beaucoup plus bas en soi, en termes de notes. On va soumettre ça à TAMC. Pâques joueurs à remélanger, pas que joueurs à remélanger. J'ai souvent eu du lourd. J'ai beaucoup de chance dans ce joueur de Pâques. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, on a fait juste dans la TAMC, Jonathan Klos, la TAMC. Très belle carte, je trouve. Alors, on a plus d'animation, ça fait plaisir. Voilà, l'animation Headliner, ça va à gauche. Français, DLD, Klos. Après également, il faut prendre en compte que c'est une carte qui vient de sortir, donc à moins qu'elle soit bien méta. Peut-être pas jusqu'à la fin du jeu, mais méta que j'ai en quelque temps. Alors que silence, ils font 4 victoires d'affilée, c'est sûr que là, la carte va venir être ultra-t. Mais bon. Voilà, voilà. On va aller voir Dimitri Pay, c'est pas l'ESB, c'est la TAMC. On va ouvrir les packs et après on ira voir la carte en détail. Donc là, 6 joueurs hors, 3 rares, donc 80 générales garanties. La TAMC, c'est parti. Ouh, animation ! Anglais, AG, on a eu Sterling 88. Wouhou ! Wesh, les gars ! Oh, sa mère ! Wesh, les gars, on a eu du lourd ! Ça m'est bien, en vrai. Ça m'est Gucci en soi. C'est un petit peu une vente du club. Elle n'est pas que joueur à mélanger. 12 joueurs, 4 ors, 4 agents, 4 bronzes dans un rare, 80 générales garanties. C'est parti, la TAM. Voilà, il n'y a rien du tout. Le Sterling, il met bien en vrai, il met bien le Sterling. Je suis en a tout un doublon là. Donc là, il est tellement plein de joueurs, j'ai juré. Tac. Ne vous inquiétez pas, la team, je ferai bientôt une vidéo sur ma chaîne où je présente mon équipe. Détail. Vous pouvez aller voir quelque chose. Après, on ira voir Kloss. C'est parti. Du coup, on a un Sterling. Je ne sais pas combien il voit en ce moment. Ah ouais, son prix, il a bien le level up. Plus, il doit être là. Voilà. Donc, double 3, 178 cm, ça passe, ça taille. Parlement du joueur, élevé, attaque, défense élevé, centre en profondeur. Ouais, c'est un bon centre. C'est pas mal en vrai. Faire des bêtes de centre en vrai. Agité 95. En vrai, moi, je pense, genre, son agité est qu'on pense le reste dans le sens. Toujours, vous faites, je crois que c'est RT. Ça passe crème. Vous faites RT, genre, juste pour refaire du dribble agile en gros. Dribble agile, ça passera pour les passes. Moi, je pense, c'est vraiment un bon joueur. Après, évidemment, il faut que je teste. Je vais tester. Il rentre dans mon équipe. Je serai une petite review dessus. Et après, on verra la team. On pourra en discuter, etc. Ensemble. Donc, voilà la team. C'était Mister Fighter. C'était ma vidéo du soir. Si ça vous a plu, c'était pas like, un follow actuel à cloche. Rejoignez mon disqueur communautaire à la team. À la prochaine. C'était Mister Fighter. Sous-titrage ST' 501